C'est pour moi l'aboutissement d'un travail assez conséquent qu'on a mené depuis 2016 sur le développement du digital. Le travail de distribution de l'agence du court-métrage dans le monde du digital s'articule autour de deux axes. D'une part le travail mené à travers l'activité de distribution des films et c'est vrai que depuis plusieurs années on a accéléré la prospection et le développement pour trouver plein de partenaires et maintenant c'est plus de 40 plateformes partenaires ça représente 120 000 euros de chiffre d'affaires en 2020 et d'autre part on a une activité d'éditeur de service incarnée par Bref Cinéma avec notre plateforme dédiée 100% au court-métrage et du coup les deux avancent de manière complémentaire et c'est vrai que pour nous l'arrivée de Bref Cinéma sur Orange on va dire que pour nous et puis pour globalement le secteur du court-métrage c'est un événement dans le sens où c'est la première fois que le court-métrage sera aussi près du public avec du coup une possibilité comme on regarde un film sur Netflix ou sur Canal de pouvoir avec sa télécommande accéder directement au contenu voilà donc on espère en tout cas que ça va nous permettre de développer encore la plateforme notamment en termes de nombre d'abonnés. On a lancé Bref Cinéma fin 2016 parce que à la base Bref est une revue de cinéma qui était vendue avec un DVD c'est vrai que le format DVD même s'il a toujours son sens et qu'on travaille toujours avec des éditeurs DVD c'est vrai qu'on souhaitait un petit peu moderniser la proposition Bref Cinéma depuis 2016 c'est la seule plateforme dédiée 100% au court-métrage c'est-à-dire que c'est le seul endroit où il y a un espace d'exposition de plus de 200 films par an Sur Orange on a prévu par ailleurs pour donner une vision à ces nouveaux abonnés un petit peu emblématique de ce qu'est le court-métrage de remettre en ligne 40 court-métrage ça va de L'Amour Existe de Maurice Piala à Logorama en passant par Julia Ducourneau donc voilà c'est vraiment ça c'est vraiment le cœur on va dire de l'éditorialisation de la plateforme c'est donner la parole enfin remettre en scène à la fois des grands classiques du patrimoine montrer la jeune création contemporaine et aussi mettre en valeur les jeunes auteurs qui sont en train de passer au long-métrage ou qui ont fait des premiers longs comme voilà typiquement Julia Ducourneau dont on attend bientôt le deuxième long-métrage Alors sur Orange on a fait le choix d'aller je dirais à l'essentiel et à l'épure avec du coup une offre tarifaire un petit peu plus basse ça va être un tarif proposé à 2,99 pendant un an mais du coup il y aura entre guillemets les films et juste les films avec un accès comme on le disait préalablement très simple voilà avec la télécommande je dirais que c'est une expérience un peu différente de celle qu'on peut avoir sur le site internet où là c'est vraiment l'héritage et on va dire le travail de la revue Bref donc les films on les trouve avec des critiques, des bonus, des entretiens parfois avec les cinéastes il y a aussi la partie actualité du site Bref cinéma a pas mal profité en 2020 de la période de confinement on a augmenté notre nombre d'abonnés et puis pendant toute cette période on a pu aussi expérimenter diverses choses notamment on a testé le gratuit avec pendant les différentes périodes de confinement des films qui ont été mis en ligne gratuitement pendant des périodes données on a mis en place pendant le premier confinement un corner dédié au jeune public c'est aussi une période où en fait la presse généraliste qui ne nous avait jamais vraiment pris en compte a pour la première fois entre guillemets fait rentrer Bref cinéma dans le champ des plateformes qui défendent le cinéma d'auteur enfin voilà c'est vraiment une année où en fait la notoriété de la plateforme a vraiment grandi et on compte aujourd'hui entre guillemets même si on reste une plateforme vraiment de niche on sait qu'on fait partie de cet écosystème des plateformes qui défendent le cinéma d'auteur à l'instar de Tenk, Benchy, la Cinétech, etc. C'est très clairement la première fois qu'on a accès à un volume de public aussi large de manière aussi simple après c'est très difficile de savoir en réalité combien de personnes vont être intéressées par notre offre il va y avoir de la communication aussi qui va être faite par Orange la possibilité de mettre en avant certaines semaines quand on aura des contenus assez forts au moment par exemple de Clermont, du Festival de Cannes, du Festival d'Annecy on aura la possibilité de faire la promotion de manière particulière de Bref cinéma donc c'est difficile pour nous de nous donner des objectifs chiffrés après c'est déjà entre guillemets la mission de l'agence du court-métrage c'est de défricher des nouveaux terrains pour la diffusion des films donc accéder comme ça avec notre offre de Bref Cinéma à une offre en IPTV donc c'est vraiment aujourd'hui la manière dont les gens regardent des films c'est déjà un grand succès pour nous je pense qu'on en saura plus assez rapidement en fonction de la manière dont les premières semaines se déroulent et aussi après ce qu'il faut savoir c'est que Bref Cinéma a été intégré sur Orange non pas en direct par l'agence du court-métrage mais par l'intermédiaire d'un agrégateur qui s'appelle VOD Factory donc c'est vraiment le métier de faire l'intermédiaire entre les éditeurs et les grandes structures de télécommunications et on espère aussi grâce à ce partenariat pouvoir intégrer Bref Cinéma sur d'autres box dans le futur donc voilà avec d'autres perspectives de développement Merci d'avoir regardé cette vidéo !